Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve pour ce tirage général et sentimental de juin 2022. Je vais voir avec vous qu'est-ce que mes guides me disent pour vous. Alors bien évidemment ces vidéos je l'ai fait pour vous, pour vous aider à avancer, pour vous aider à voir les choses différemment, mettre des mots sur peut-être les peurs, les craintes, les envies, les désirs que vous avez en vous peut-être pour ce mois de juin 2022. Alors si ça résonne, prenez-le, si ça ne résonne pas, laissez derrière vous. Le but vraiment c'est que ça vous aide à cheminer, donc ne le prenez pas si ça ne vous aide pas. Alors les béliers, j'ai la sensation pour le premier tirage que c'est un peu comme si vous faites face à vos démons pour le mois de juin. J'ai la sensation que vous faites face à vos démons, mais le mot que j'ai entendu ici c'est la hargne de réussir. C'est comme une sorte d'obsession pour réussir, c'est comme si vous allez être obsédé par le fait de réussir, de concrérir quelque chose, de dépasser vos peurs. Je ne sais pas, en tout cas je sens que vous avez une énergie de dingue parce que j'ai eu la carte du diable avec la carte du chariot derrière en précision. Donc pour moi, je sens que cette carte du diable, elle est positive, il y a une facette positive, il y a une facette négative, c'est qu'il y a une force en vous. Vous allez ressentir une sorte de force et je pense que c'est la force de Mars en fait, de votre planète qui va vous pousser à aller de l'avant, à changer des choses, à démarrer de nouvelles choses et aussi à laisser des choses toxiques pour vous derrière vous. Et je sens que ce cheminement-là, il est difficile pour vous. Ce cheminement-là, il est difficile pour vous parce que vous vous trouvez dans des situations où je sens que d'un côté, vous avez envie d'avancer, mais de l'autre côté, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de crainte. Moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir des moments où vous avez vraiment, où vous vous sentez super bien, vous y allez, vous avancez. Et puis, à des moments où vous avez des phases de doute intenses, où vous vous posez 10 milliards de questions avec ce 8 d'épée, ce 2 de denier, ce 2 d'épée avec la carte de la tempérance. Alors, je vous montre les cartes. Ces phases de doute, ces phases en fait où vous ne savez plus ce qui se passe, vous doutez de vous-même, vous doutez de ce que vous faites, vous remettez tout en question. Vous dites, mais peut-être en fait, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Peut-être que je suis en train d'échouer. Peut-être que je vais me planter dans le mur, etc. Je sens qu'il y a beaucoup de peur dans le tirage. Il y a beaucoup de peur, mais à mon avis, je pense que ces peurs, elles ressortent parce que vous êtes justement en train d'avancer. Ce que j'aime bien avec, j'ai vu sur la chaîne de Tristria, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait plein de documentaires spirituels. Et il y en a une des vidéos qui, moi, avait beaucoup parlé à l'époque, c'était renaître. Et il y avait un des intervenants qui disait que si on va vers nos rêves, si on va en direction de nos rêves, on va être obligé de faire un détour. Et justement, il y a le mot détour dans une carte, c'est ça qui est cool. Obligé de faire un détour par nos peurs. Obligé de faire un détour par ses impréhensions, ses craintes, parce que c'est ces choses-là qui nous, si vous voulez, nous gardent un petit peu en bas. Moi, comment je vois les choses, c'est l'échelle vibratoire. Certains, si vous ne connaissez pas ce que c'est, vous tapez échelle vibratoire ou échelle de vibration. Vous avez en bas tout ce qui est l'apathie, la tristesse, la crainte. Après, vous allez monter, vous avez le courage, vous avez la volonté, vous avez la fierté. Puis après, vous allez vers l'amour, la joie, la paix, l'éveil. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on essaye trop d'être toujours dans l'amour, sauf qu'en fait, on a une énergie qui est vraiment dans la crainte et dans la peur. Et si vous voulez, à mesure que vous allez grimper en vibration, et si vous travaillez sur vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, grimper en vibration. Vous êtes en train de monter, d'aller vers des vibrations plus hautes. Vous allez obligatoirement, pour pouvoir être de manière permanente en haut, vous allez toujours faire un peu le yo-yo. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez monter, vous allez descendre. Et le fait de faire face à ces peurs et quelque part de vous en libérer petit à petit, ce n'est pas un truc qui va arriver comme ça du jour au lendemain. C'est un travail avec de la bienveillance, avec de la sagesse aussi, que vous développez en voyant que des fois, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire à l'instant T. Donc, vous gagnez un petit peu cette vision d'ensemble sur vous-même et ça vous aide à grimper, ça vous aide à aller vers plus d'acceptation. Eh bien, ces choses-là, elles sont nécessaires. Donc, pour moi, je sens que là, avec cette carte du magicien, vous avez envie de prendre votre vie en main. Le magicien, on a la carte du monde aussi. Le monde, ça parle d'une ouverture, une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'autre, un autre chapitre, quelque chose que vous n'avez jamais vécu, peut-être des personnes, des situations de vie que vous n'avez jamais vécu et soit c'est des choses qui sont en train de se passer, soit c'est des choses qui sont en train de venir et je pense que vous, ça vous fait peur. Vous, vous êtes en train de vous demander, le 8 d'épée, c'est une carte de manque de confiance en soi. Vous vous demandez, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je ne me plante pas ? Vous vous posez beaucoup trop de questions et je pense là, ce magicien, c'est une très très belle énergie parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'être maître de votre destinée, vous avez envie de sentir que vous pouvez avancer et peu importe l'âge que vous avez, encore une fois, il n'y a pas d'âge pour évoluer parce que, comme j'ai dit dans les vidéos des taureaux que j'ai fait juste avant, la vie, elle évolue tout le temps. La nature est toujours continuellement en train de se réévaluer, n'importe quoi, je vais dire ça, se réinventer. Elle est toujours en train de mourir, renaître, mourir, renaître et ça, je pense qu'on a besoin de l'accepter et d'accepter ce besoin d'évolution. Donc, même que vous ayez 60, 70 ans, vous avez toujours envie d'évoluer et je pense que les personnes qui arrêtent d'évoluer ou qui arrêtent d'évoluer, elles sont dans une résistance parce que la vie, on veut les amener vers d'autres choses. Non, je ne veux pas évoluer, je veux rester comme ça et elles en souffrent. Donc, moi, pour moi, avec la carte du magicien, je sens que vous êtes prêts, en tout cas, vous vous sentez prêts avec ce 10 d'épée, on a aussi le 10 de bâton, je vous ressens prêts à laisser quelque chose, un ancien vous, un ancien mode de fonctionnement derrière vous. Je sens beaucoup de crainte, beaucoup de peur et je pense beaucoup de phobie parce qu'on a la carte ici déjà harmonisée son intérieur que je vais vous lire. Donc, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. On a une autre carte qui est déconstruire ses peurs, qui dit la peur et cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs et nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc, la magie. Donc là, ces deux cartes, pour moi, ça montre, avec cette carte de la tempérance et ce 2 d'épée et ce 2 de denier, mais bon, j'ai pas assez de doigts pour vraiment tout tenir ces cartes et vous les montrer, c'est que je sens que vous posez beaucoup de questions et on vous dit que si vous vous sentez instable en ce mois de juin, c'est tout à fait normal, donc il faut pas vous en vouloir parce que des fois, la première réaction que moi j'ai eue aussi avec moi-même et que la société a quand on se sent pas bien, automatiquement, on va se dire il y a quelque chose qui va pas avec moi. On se dit pas, non, je suis en train de faire face à des choses inconfortables en moi et ces choses-là, elles sont là et c'est tout à fait normal de les avoir. Non, on se dit, il y a un truc qui va pas, il faut que j'aille bien, il faut que je sois bien, il faut que je sois souriant, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose de toxique en soi, mais là, ici, c'est parce que vous avez besoin d'être en paix envers vous-même et cette carte de la tempérance, ça montre qu'à travers le mois de juin, vous allez peut-être, moi j'ai vu avec cette carte du roi d'épée et du six d'épée, vous allez peut-être, vous faites peut-être une thérapie qui va, peut-être que vous faites une thérapie, soit vous la commencez, soit c'est quelque chose que vous faites depuis certains temps et vous pourriez avoir une sorte de percée pendant ce mois de juin. Vraiment avoir ces moments d'épiphanie, vous dire, ah oui, effectivement, je comprends et donc du coup, ça laisse sur ce dix d'épée où vous laissez ces choses-là derrière vous. Le dix d'épée, c'est toujours une carte de conclusion difficile. Il y a toujours quelque chose de difficile, de douloureux que vous laissez derrière vous. C'est pas forcément simple d'aller vers cette carte du monde ici. C'est pas simple parce que ça vous demande de faire face à des choses douloureuses. Et ça, c'est tout à fait normal, ce que je suis en train de ressentir. Donc, et ça, ça arrive encore une fois parce qu'il y a une partie de vous, je pense très sincèrement, qui a un ras-le-bol, qui a envie de se dépasser. Et moi, je suis bélier aussi. Je m'identifie pas au tirage que je fais parce que je suis pas là pour ça. Mais je sais très bien qu'en tant que bélier, nous, notre signe, on a envie d'avancer. On aime pas quand les choses, elles bougent pas. On aime toujours démarrer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, partir à l'aventure. Et littéralement, je pense que c'est cette énergie qui fait que vous faites face à vos peurs. Mais en même temps, le bélier aussi, vu que c'est Mars, c'est le guerrier. C'est pas Mars en scorpion, c'est pas pareil, qui est plus l'assassin, on va dire, qui est un petit peu à empoisonner les gens, on va dire. Le Mars en bélier, c'est beaucoup plus le guerrier qui part au combat. Et le guerrier, si on veut, le bélier, plus il sent de la peur et plus il sent la crainte et plus il se sent puissant parce qu'il se sent vivant quelque part. Donc, je pense que c'est ça avec la carte de la panthère qui dit revendiquez vos pouvoirs. Et la panthère, quand j'ai eu cette carte là dans le tirage, je me suis dit, ben ouais, c'est totalement ça. C'est que vous avez envie de vous sentir aux commandes de votre vie et vous en avez marre de vous faire toujours avoir, toujours vous faire quelque part manipuler par votre inconscient, manipuler par des forces inconscientes qui vous font croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous allez, la panthère, je ne sais pas comment vous dire, mais pour moi cet animal noir qui, il me semble aussi qu'il voit dans le noir et on a le côté félin qui chasse et qui est un prédateur, mais c'est en même temps très élégant la panthère. Je trouve que c'est vraiment un symbole de puissance, de royauté quelque part, de royauté sur soi. De dire, voilà, je sais les forces sombres en moi, je sais les contrôler, je sais les mettre de mon côté. Et je pense que là, ici, c'est toutes ces peurs, c'est ce besoin de faire face à vos peurs. Et je sens que c'est cette force qui vous, voilà, il y a une force, un truc de dingue qui vous fait avancer. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc très inconscient en vous qui vous fait avancer, qui vous fait faire face à vos peurs. Donc surtout, n'ayez pas peur des choses qui vont se dérouler pendant ce mois. Juste ayez confiance en cette force qui vous dit tu peux le faire, tu peux y arriver. Parce que je pense que si vous faites face à ces choses inconfortables en vous, il y a une partie de vous qui est prête à faire face à ces choses. Je pense qu'avant, vous n'étiez pas prêt à faire face à ces choses. Je pense ici, avec cette carte du diable, pour moi, ça symbolise des choses douloureuses en vous. Donc pour moi, ça peut symboliser des choses que vous avez vécues. Ça symbolise des viols, des attouchements, des blessures de rejet, des moqueries que vous avez pu vivre à l'école. Ça peut symboliser un abandon aussi, le fait de ne jamais pu avoir être connecté avec quelqu'un dans votre vie, d'accord ? Ou une rupture très douloureuse. Je sens que ça, avant, vous n'étiez pas prêt à faire face à ces choses-là. Et là, ça arrive, il y a des trucs qui arrivent, c'est difficile. Mais je sens, avec ce valet de denier ici, ce 6 d'épée et ce roi d'épée, vous, de toute façon, vous sortez de ce mois de juin grandi avec beaucoup plus de clarté sur votre vie. Et on a cette carte du monde. Pour moi, vous dépassez des peurs. Il y a des peurs, vous les mettez au tiroir. Et je pense très sincèrement que des peurs, c'est des mauvaises programmations, un peu comme des virus qu'on a dans notre corps. Et en fait, c'est notre corps, notre inconscient, qui ne sait pas que les choses peuvent se passer autrement. Ou alors, il pense que ça doit se passer comme ça. Et il y a derrière une peur, un besoin de se rassurer. Quand il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas de l'amour. Donc, il y a une partie de vous qui manque d'amour. Donc, je sens qu'il y a une partie de vous, vous allez être, je sens, beaucoup plus conscient de ce qui se passe en vous. Et je sens que, déjà, pour le mois de juillet, vous allez être beaucoup plus, comment dire, maître de votre destinée. Il y a une clarté d'esprit. Pour moi, c'est la clarté. C'est un petit peu l'ombre, les choses qui vont un petit peu dans tous les sens. Ici, pendant ce mois, qu'à des moments, vous êtes très bien. À des moments, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'arrivez pas à être bien. Mais je sens que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Mes guides me disent qu'il ne faut pas vous alarmer. Il ne faut pas vous inquiéter. S'il y a des moments, vous avez ces phases un petit peu anxieuses. C'est tout à fait normal. Vous êtes en train de progresser. Et justement, on vous dit, là, quand vous avez parlé de détour, on a fait confiance au détour divin avec ce coyote-là. On vous dit, faites confiance que le chemin que vous êtes en train d'arpenter, c'est le bon pour vous. Parce que les détours divins, nous, on voit à des moments dans notre vie, on se dit, purée, je suis en train de mégoigner mes objectifs, ou je suis en train de perdre du temps. Mais la vie, justement, elle est en train de vous faire passer par le chemin qui est le plus adapté pour vous. Pour imaginer, vous avez envie de vivre vos rêves. Je vous donne, vous avez un rêve. Un rêve, je ne sais pas, moi, c'est d'aller vivre à l'étranger ou, par exemple, de faire du surf. Imaginez. Mais vous ne le faites pas. Et bien, pendant ce mois, vous allez avoir plein de peurs qui vont venir. Et si vous voulez, vu que vous avez émis ce désir de réaliser votre rêve, et bien, automatiquement, l'univers va vous faire traverser des choses pour que vous soyez capable de vivre ce rêve. Et pour vivre ce rêve, parfois, il faut être capable de voir le mauvais, de voir ce qui n'est pas forcément très agréable en soi. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez vivre votre truc et vous allez dire, mais pourquoi j'ai pris autant de temps pour faire cette chose-là ? Mais avant, vous ne le faisiez pas, vous ne réalisiez pas votre rêve parce que vous aviez des peurs et vous ne vous sentiez pas capable de faire face à ces peurs-là. Mais je sens, ici, avec cette carte de la panthère qui vous dit « revendiquez votre pouvoir » et le chat, ici, qui vous dit « revendiquez votre indépendance », on vous dit, maintenant, de comprendre que vous êtes puissant. Il faut arrêter de vous percevoir comme quelqu'un de faible. Et quand je dis faible, peut-être que vous dites « non, je ne me perçois pas comme faible », mais peut-être que, dans la réalité, vous ne vous sentez pas capable de faire des choses. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de faire des choses. Et je pense que tout ce qui se passe pendant ce mois de juin, c'est pour vous faire comprendre, tu es fort, tu es capable de réussir, tu es capable de dépasser ces choses-là. C'est réellement, je pense que vous allez sortir transformé de ce mois, transformé et une énergie tellement forte. Je pense qu'après avoir fait face à ces choses douloureuses, vous allez vraiment décoller. Je ne sais pas, c'est la sensation que ça me donne, ce tirage. Voilà ce que je ressens pour vous, le signe du bélier. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer de suite au tirage sentimental. On y va. Alors, les béliers, au niveau du tirage sentimental, ça peut parler aux célibataires comme aux personnes en couple. J'ai pris des cartes au hasard, vraiment, full intuition. On va voir ce qu'ils parlent. Donc déjà, on a pas mal de dix, on a le dix de denier, on a le dix de coupe, on a le dix d'épée. Donc j'ai la sensation quand même qu'il y a quelque chose qui change. Les dix, c'est toujours quelque chose qui se termine, quelque chose qui évolue. Donc moi, j'ai la sensation que soit si vous êtes en relation avec quelqu'un, cette relation, elle change, elle évolue, elle est différente. Elle va passer à un autre niveau, peut-être, pour certains. Mais vous verrez, je sens qu'il y a un message très particulier pour vous. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est le fait de changer, d'évoluer, de vous transformer et de percevoir les choses différemment à partir de maintenant. Donc ça déjà, je pense que c'est bien parce que c'est ce que vous recherchiez depuis un long moment. Je pense que ici, que vous soyez célibataire ou en couple, et j'ai la sensation, les béliers, que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'expérimenter des choses, mais vous avez toujours un petit peu du doute, vous avez toujours un petit peu cette impréhension à aller vers ces nouvelles choses. Toujours un petit peu à vous dire, est-ce que c'est bien la bonne chose pour moi ? Vous n'osiez pas faire les choses, vous n'osiez pas passer à l'action. Parce qu'il y avait peut-être la peur ou la peur de la moquerie, peur du rejet, peur de... Je ne sais pas, d'accord ? Peur de l'abandon, ça peut être plein de choses. Mais ici, voilà, valet de denier avec le de denier, je pense que vous aviez peur. Voilà, vous aviez peur. Je pense que si vous êtes célibataire, ça symbolise le fait que peut-être que vous aviez peur de... Pour moi, ok, on parle au niveau sentimental, mais ça je pense que c'est plus votre vie personnelle. Vous aviez peur de vous lancer dans certains projets, de vous lancer dans certaines choses. Et si vous êtes en relation, c'est pareil, c'est la même chose parce que vous avez un peu peur peut-être de comment va réagir votre partenaire. Peut-être que vous avez envie, depuis un moment, de démarrer quelque chose. Et vous ne savez pas comment votre partenaire va réagir, s'il va se moquer de vous, s'il va considérer que c'est de la merde ce que vous faites, que c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a des choses que vous avez gardées pour vous. Mais à un moment donné, je sens que vous arrivez à cette réalisation, que vous devez donner vie à vos idées. Vous ne pouvez pas, avec ce roi d'épée, ne pas donner vie à vos idées. Et ça rejoint le premier tirage et je vous invite à le regarder aussi parce que ça me parle vraiment les énergies. Je ressens quelque chose de similaire. Et je sens que pour pas mal d'entre vous, c'est quelque chose que vous gardez depuis des années. 5 de coupe, 9 de bâton, c'est un truc que vous gardez pour vous. C'est peut-être une envie de faire le tour du monde, une envie de démarrer une entreprise, une envie de vous lancer dans une carrière d'acteur. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de fou que vous aviez envie de faire. Mais vous ne vous sentiez clairement pas à la hauteur pour faire ces choses-là. Et je pense que maintenant, vous arrivez à terme avec ça et vous vous dites, ok, bon, reine de coupe, c'est sur ce 10 de denier, ce 10 d'épée et sur ce 10 de coupe, c'est maintenant, je vais m'écouter et je vais me donner une chance et je vais faire les choses qui sont bonnes pour moi. Alors, effectivement, je vous avoue qu'au niveau des tirages sentimentaux pour le mois de juin, j'ai eu pas mal de messages similaires pour les couples. J'ai la sensation que ça doit être planétaire, ça doit être une énergie en mouvement, qu'il y a pas mal de couples, il y a pas mal de personnes qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont envie d'évoluer dans leur relation, ils ont envie de s'émanciper un peu de la relation, d'arrêter de toujours vivre dans ce cocon, toujours être dans une routine, dans une sécurité. Il y a ce besoin de dépasser ça et de s'affirmer plus, de s'affirmer plus et de faire les choses différemment ou que la relation soit différente. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les tirages et je sens que vous, c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre âme, je sais pas, je pense que certains avec cette carte de la lune, vous avez fait des rêves sur cette chose-là, vous avez peut-être eu des personnes, vous avez fait des tirages qui vous ont dit que vous serez amené à faire cette chose-là et je pense qu'à un moment donné, vous comprenez, vous comprenez littéralement que peu importe ce que la personne en face de vous peut dire, eh bien, vous allez le faire, vous allez le faire. Parce que regardez les cartes qu'on a à côté, on a la carte voyager qui vous dit une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc là, il y a ce besoin de changer, ce besoin de faire les choses différemment et ça vous démange depuis des mois, des années même, des années, on me dit, là, mes guides, il me dit, ça fait, même, ça fait depuis tout petit même que ces choses-là, vous voulez les faire et vous n'êtes jamais donné la chance de faire ces choses-là. On a la carte oser qui vous dit une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent, inspire et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, ici. Donc ça, en plus, on a la carte, l'esprit du papillon avec l'esprit du paon qui vous dit, la transformation est magnifique et resplendissez. Donc là, maintenant, c'est à vous, c'est votre moment, c'est votre moi pour vous lancer et je sens, vu qu'on est dans un tirage sentimental, je pense que pour les célibataires, tout particulièrement, c'est ceux qui vous manquaient pour briller en fait. J'ai la sensation que c'est ceux qui vont vous rendre séduisants, c'est ceux qui vont faire que vous allez justement rencontrer les personnes. Pour moi, on me dit qu'il y a des choses, imaginez que vous aviez envie, je ne sais pas moi, de faire acteur ou travailler dans le cirque, je n'en sais rien, ou devenir écrivain, je vous dis, j'ai des choses qui me passent par la tête là. Imaginez que vous ne le faisiez pas et que vous ne rencontrez pas la personne, mais le fait de faire ces choses-là, de donner vie à votre projet, d'oser et d'y aller, de parcourir de nouvelles destinations, vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Mais je sens que vous allez apparaître beaucoup plus séduisante et surtout, vous allez sortir de votre cocon. Le neuf de bâton et la carte de la justice, c'est un petit peu comme si vous en avez marre de vous-même. Je ne sais pas comment vous dire. Vous en avez marre, la carte de la justice, c'est je tranche, maintenant, ça y est, je le fais, j'arrête de me créer des excuses, me dire que je ne peux pas parce que patati, patata, non. Je fais le truc, je ne me pose pas dix milliards de questions, j'y vais, je fais les choses. C'est sacrément direct, je vous avoue que c'est ultra positif comme tirage, mais c'est très cash, je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, on a le pape. Le 3 de denier, le 3 de bâton, l'ermite, le soleil. C'est ça, le soleil, le 3 de coupe. Donc, littéralement, c'est ce que je vois. Il y a des rencontres pour vous, 3 de denier, 3 de bâton, 3 de coupe. Je sens que pour certains, même votre partenaire, je ne vois pas de problème avec la relation en soi. Je sens même que votre partenaire, pour certains, vous serez surpris parce que votre partenaire, il va vous aider dans votre projet. Il va vous soutenir ou il va être là ou il va vous faire quelque chose pour vous. Je sens aussi que vous allez rencontrer des personnes qui vont croire en votre projet ou des personnes qui vont trouver trop cool votre idée, qui vont vous soutenir. Enfin, je ne sais pas. Je vous vois aussi faire ces rencontres-là des personnes que vous ne connaissez pas déjà. Je ne vois pas forcément les rencontres sentimentales ici, mais je sens que vous êtes sur le bon chemin. Littéralement, vous êtes sur le bon chemin. Avec cette carte du pape et cette carte de l'ermite, pour moi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu pendant le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, ça doit être planétaire. Mais ce sentiment de s'aligner sur la mission de vie, sur l'âme en fait, sur ce que l'âme a vraiment envie de vivre. Et je sens pour certains que ce que je vous ai dit avant, vous avez besoin de vous aligner sur ça pour rencontrer la bonne personne, la personne qui vous correspond. Et je sens que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. En fait, votre bien-être émotionnel dépend de votre capacité à dépasser vos peurs et vos craintes et de vous dire ça y est, maintenant, je fais ces choses-là. Et je sens que vous allez vraiment vous épanouir dans ce truc-là. Et surtout, je pense que pour ceux en couple, vous allez vous rendre compte que s'il y avait des choses qui stagnaient dans votre relation, s'il y avait des choses où vous avez la sensation de ne pas être épanoui parce qu'on a ce 5 de couple ici, pour moi, ça correspond au fait que déjà, dans la relation, c'est vous qui, par vous-même, vous aviez envie que les choses changent. C'est, vous aviez envie, peut-être vous dites, voilà, vous n'étiez pas peut-être pas capable de savoir qu'est-ce que vous vouliez qui change, mais en fait, c'est vous. C'est parce que par vous-même, vous aviez besoin de renouveau, vous aviez besoin de changement. Et je pense qu'il y a plus de peur que de mal, très sincèrement. Pour certains, même pour la majorité d'entre vous, vous avez vraiment peur du regard des autres, mais au contraire, je sens que les gens, ils vont être là pour vous. Il y a des gens qui vont vraiment vous soutenir et ça va vous surprendre, voilà, ça va vous surprendre parce que vous vous dire, mais si j'avais su, j'aurais fait ça depuis le début, quoi. Pourquoi je me suis posé toutes ces questions ? Donc, c'est le moment pour vous, les béliers, c'est le moment pour vous, pour vous écouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est super expéditif. Je n'ai pas plus de choses qui me viennent. Je pense que vous avez reçu le message, vous savez quoi faire. Et comme je dis, sans mauvais jeu de mots, vous avez les cartes en main. Voilà les béliers, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. Un petit feedback si vous avez envie ou pas, vous êtes libre. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. En général, je publie mes guidances tous les premiers du mois. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous méritez le meilleur, vous méritez l'abondance, vous méritez la joie, vous méritez de réussir, vous méritez de vivre vos rêves. Ne laissez pas que ce soit vous-même ou bien d'autres personnes vous convaincre du contraire. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein de bisous et à la prochaine.